La colère de l'avocat rouennais de Serge Atlawi, le français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue, il a pour le moment été épargné grâce à un recours administratif, mais son sursis reste extrêmement fragile et incertain. Je vous rappelle que la nuit dernière, 8 personnes, dont 7 ressortissants étrangers, ont été exécutées sur une île pénitentiaire de l'archipel indonésien, malgré les appels à la clémence de leurs pays respectifs. L'avocat de Serge Atlawi s'insurge contre l'attentisme de l'Union européenne. On écoute Maître Cédio. Si l'Europe entend protéger ses propres ressortissants, elle doit le faire notamment lorsqu'ils sont condamnés à mort et surtout dans de telles conditions. Donc j'en appelle à l'Union européenne, elle a les moyens en vertu de l'accord qu'elle a conclu avec l'Indonésie de prendre aujourd'hui des mesures concrètes et je veux savoir précisément quelles sont ces mesures et je n'entends plus recevoir un courrier me disant que l'Union européenne est contre la peine de mort, ça tout le monde le sait, ça ne sert à rien et adresser un courrier à M. Joko Widodo ne sert à rien non plus. Je veux maintenant qu'on mette en œuvre des mesures concrètes. Je veux maintenant qu'on mette en œuvre des mesures concrètes. Je veux maintenant qu'on mette en œuvre des mesures concrètes. Je veux maintenant qu'on mette en œuvre des mesures concrètes. Merci.